Comment Internet, entre le moment où tu découvres la puissance de la machine et sa capacité à t'aider à générer des formes aux arts déco de Paris, à l'ENSAD, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'Internet a changé le plus dans ton rapport à la création, dans ton rapport aussi peut-être aux clients ou aux élèves ? Ça a tout changé, et ça continue, et c'est pas fini, à tout point de vue. Quand j'ai commencé à étudier, puis ensuite à commencer à travailler, Internet démarrait à peine, donc j'étais tout enfourée dans les librairies, j'achetais plein de fanzines par exemple, magazine, fanzines, j'en achetais des piles et des piles, et les musées, voilà. J'étais vraiment, voilà, j'avais besoin de ça, et évidemment, petit à petit, avec Internet, je suis plus centrée dessus, et ça suffit presque, malheureusement, je dirais, ça suffit presque à me nourrir en fait, mais bon, je sais que c'est pas bien. C'est intéressant quand tu dis que c'est pas bien, parce que j'écoutais quelqu'un récemment qui disait que c'est pas bien de regarder un film sur un téléphone, et je me souviens avoir entendu, il y a si longtemps, c'est pas bien de le voir sur un téléviseur, etc., etc., en même temps, on s'adapte. Aujourd'hui, la personne qui très récemment, dans un documentaire, disait que c'est pas bien de regarder sur un téléphone, comparé à la télévision et au cinéma. Finalement, regarder un film sur un écran de cette taille-là, c'est devenu quelque chose d'assez normal. Donc, en même temps, je pense fondamentalement que t'as raison quand tu dis, entre guillemets, un peu trop manichéen, mais c'est pas bien de ne pas aller dans le musée. En même temps, c'est vrai que Internet nous offre cette possibilité, quand on travaille l'image, que d'avoir des images d'une taille tout à fait raisonnable. Alors, évidemment que c'est mieux, quand il s'agit d'une peinture qui fait 8 mètres de large, de l'avoir dans sa globalité, avec le rapport d'échelle et de texture. Mais, en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on peut, en effet, imaginer que ça ait changé ton rapport à la documentation, y compris d'ailleurs par rapport à, tu disais tout à l'heure, par paresse, il m'arrive d'aller chercher une image sur Internet. Complètement. Ah oui, oui. Comme si c'était pas bien non plus. Oui, oui, parce que je pense qu'on a des penchants. Moi, j'ai des penchants à être bien dans ma zone de confort, en fait. C'est-à-dire, je suis bien avec mes petits outils. En plus, ça réunit à la fois mon outil de travail et l'outil de consultation. Les deux sont réunis. Alors, évidemment, ça crée une sorte de bulle comme ça. Super, c'est super, j'étouffe. Mais, évidemment, on a une petite voix qui me dit, c'est bien gentil, mais tu devrais peut-être te bouger. Il y a un truc de zone de confort qui, à mon avis, est un moment qu'il faut peut-être balayer, en fin de compte. Donc, c'est ma problématique actuelle. Je ne sais pas, je n'ai pas encore les... Je ne sais pas, c'est peut-être une histoire d'équilibre. Voilà, il faut trouver. Mais je sens que, voilà, il ne faut pas que je... C'est ce que je me dis à moi-même. Il faut se méfier, je pense. Pour ça, voilà. Et je rassure nos spectateurs en disant que chez toi, il y a encore des livres. Et même, j'ai vu tout récemment, de la pâte à modeler pour faire des personnages. Oui, c'est vrai. Voilà, voilà. Donc, peut-être un retour, une nécessité de retourner au matériel. Et c'est marrant, d'ailleurs, parce que quand les graphistes parlent de leur lieu de travail, souvent, ils le qualifient d'atelier. Finalement, on pourrait considérer que ton atelier, ça reste quand même... Complètement. Cet écran qui est en face de toi, de grande taille, d'ailleurs. Tu as un grand atelier. Oui, mais en même temps, c'est un grand écran. Mais très souvent, je travaille sur mon portable directement. Alors, je suis encore plus dans ma petite bulle. Ça me suffit très bien. Pour une position de confort. Oui, oui, oui. Enfin, bon, c'est des petits détails. Mais en tout cas, c'est... Voilà, j'ai toujours... Enfin, en ce moment, c'est quelque chose qui me titille un peu. C'est le côté, peut-être, m'échapper de cette bulle-là. En même temps, tu bouges, tu voyages beaucoup. Tu es sollicité à l'international. Et tu as un regard, une curiosité, dans le monde réel ou au travers de l'écran, peu importe. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire des courants internationaux en termes de caractère design, d'illustration, de design graphique à l'international ? Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des courants qui attirent davantage ton regard ? Tu citais tout à l'heure la Hollande. Je crois savoir qu'il est assez vivace. On pourrait évoquer, je ne sais pas, l'Angleterre où tu as travaillé, ou les États-Unis, ou peut-être aussi l'Inde, par exemple. Quelles sont aujourd'hui les zones géographiques qui attirent ton regard ? Et les créateurs aussi, ou même dans le paysage français, qu'est-ce que tu repères ? Là, pour répondre bien à la question, il faudrait que j'ai mon ordi et tous mes bookmarks. Parce que malheureusement, l'ordinateur me vide mon cerveau petit à petit, à cause de Google et de Wikipédia. J'ai une mémoire vive un petit peu faible. Mais en tout cas, ce que je dirais, par rapport au style, et par rapport à ce qui se passe, j'aurais tendance à parler, il y a une sorte d'uniformisation des styles au niveau global. Toi, tu trouves un ? Oui, mais dans le bon sens du terme, dans le sens que, par exemple, du caractère design des bonhommes ronds, colorés, etc., tout le monde, on trouve ça absolument partout, en Amérique du Sud, en Inde, au Pays de l'Est, partout, partout. Je dirais que c'est partout, maintenant, plus ou moins dans le monde entier, l'accès à la technique est équivalent. Et tout le monde, il y a plein de graphistes, d'illustrateurs qui font dans leur coin des choses très similaires, évidemment grâce à Internet. Ce qui m'attire, ce que j'aime bien chez certaines personnes, c'est des choses que, je pense, que j'estime me manquer. Par exemple, en ce moment, c'est ma problématique du moment, ce qui me manque, ça va être justement un geste, ça va être plus encore de faire des images, encore plus dans le mouvement, d'être plus dans le mouvement, dans le volume, encore plus, et dans la spontanéité, dans la force, dans l'énergie, d'essayer d'aller plus dans ces directions-là. Donc, c'est vrai que ce que j'aime bien regarder, que ce soit sur Internet ou dans les expos, c'est les gens qui sont dans ce domaine-là. Continuons, on parlait de l'international, puisque tu es passé, après les arts déco, maintenant et continuant à travailler à Paris, tu es passé par la Grande-Bretagne, où tu as aussi, tu t'es nourri, évidemment, où tu as appris, indépendamment du style, même s'il y a des choses qui sont très différentes, la presse, par exemple, est beaucoup plus diversifiée, on en lit plus, jusque dans le métro, où il s'empile et passe de main en main beaucoup plus qu'en France, beaucoup plus qu'à Paris. Comment tu envisages des différences culturelles entre Londres et Paris, on va dire, et aussi en termes de méthode de travail ? En tout cas, par rapport à l'Angleterre, moi, j'ai toujours été fascinée par l'Angleterre depuis que je suis adolescente, en fait. C'est-à-dire qu'avant de parler anglais, j'achetais déjà plein de magazines. Je suis née à Lyon, donc j'étais à Lyon, et il y avait un super kiosque international là-bas. Tous les samedis, j'y allais pour chercher les nouveaux magazines qui sortaient. Et donc, j'ai toujours été vraiment fascinée par cette culture-là. C'était aussi lié à la musique, c'est-à-dire que j'étais, voilà, évidemment, c'était le support, les images venaient avec la musique, en fait. C'était la fin des années 80, début 80, enfin, voilà. Donc, il y avait toute une scène au niveau de l'image et au niveau musical qui émergeait. Il me semblait qu'il y avait plein de choses nouvelles qui se faisaient, enfin, nouvelles ou des graphistes, genre Peter Seville, par exemple, qui reprenaient des choses existantes, du futurisme ou du Bauhaus, des choses comme ça. Donc, il me semblait que je percevais une modernité chez les Anglais. C'était vraiment l'idée de modernité, en fait, qui me fascinait complètement, parce que je voyais moins en France, en fait, mais d'une manière très instinctive, puisque j'étais ado et je n'avais pas vraiment de culture artistique ou autre, si ce n'est mon grand frère qui avait une super collection de disques. Merci, d'ailleurs, merci à lui, parce que j'ai pu partir sur des bonnes bases, on va dire. Et comment dire... Donc, voilà, c'était l'idée de modernité, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose, en Angleterre, qu'il y avait une sorte de renouvellement des formes qui me semblait vraiment hyper intéressante. Alors, il y avait aussi un truc, quand j'étais ado, à la télé, il y avait une émission qui s'appelait Hautes Tensions, je crois, et c'était sur les clips, c'était vraiment les premiers clips, genre faits à la palette graphique, il n'y avait pas encore de Mac, et donc, là aussi, j'étais fascinée. D'ailleurs, c'était plus, je me disais, c'est ça que je veux faire, c'est plus, finalement, dans l'image animée. Donc, il y avait cette fascination pour l'Angleterre, l'image animée, ces nouvelles techniques qui apparaissaient juste, vraiment au tout début. Et j'ai toujours eu un petit regret, après les arts déco, de ne pas avoir eu une petite expérience sur place. Et en fait, c'était marrant, parce que l'expérience s'est proposée d'elle-même dix ans après, en fait, à peu près dix ans après. Donc, je collaborais à un magazine qui était en ligne. Et en fait, on m'a proposé de venir à Londres pour réunir les équipes qui étaient en Europe. Et donc, j'ai évidemment sauté sur l'occasion pour aller à Londres. C'était vraiment super, à la fois pour apprendre un peu mieux la langue et puis la technique. Le web, c'était donc en 99 à peu près, 99-2000. Et puis, voilà, pour être plongé dans cette atmosphère. Le truc numéro un, c'est qu'en fait, ils ne se sont jamais coupés de leur tradition. Ils sont toujours très en contact avec leur tradition. Et à mon avis, c'est pour ça qu'ils arrivent aussi à faire des... C'est une des raisons pour lesquelles ils arrivent à faire des choses, d'une hyper novatrice et hyper fraîche en permanence. Parce qu'ils sont toujours en contact avec cette tradition. Et en France, on a parfois tendance, ou on a parfois eu tendance à la couper un peu artificiellement, cette tradition. À ne pas en être conscient, malheureusement, de toute la richesse de la culture française. de la culture. Merci.